Générique ... Bon vendredi à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Dans le cadre de ces appuis financiers en faveur de la lutte contre la pandémie du coronavirus dans le monde, le conseil d'administration du FMI a approuvé le 21 octobre 2020 un second décaissement au bénéfice du Cameroun d'un montant de 156 millions de dollars américains, soit 86,2 milliards de francs CFA. Un décaissement effectué au titre de la facilité de crédit rapide, le FCR, porte ainsi à 382 millions de dollars, soit 211,3 milliards de francs CFA, l'enveloppe déjà mise à disposition par le FMI afin d'aider le Cameroun à financer son plan de riposte contre le Covid-19. Les premiers cas de cette pandémie ont été détectés dans le pays au mois de mars 2020. Selon cette institution de Bretton Woods, depuis l'approbation de la première demande de FCR en faveur du Cameroun, le 4 mai 2020, la faiblesse de la demande extérieure émanant des principaux partenaires commerciaux du pays, ainsi que l'impact plus prononcé des mesures de confinement visant ainsi à freiner la propagation du virus, ont encore détérioré les perspectives de croissance du pays, ainsi que les prévisions budgétaires et la position extérieure. Entre janvier et septembre 2020, les producteurs de bananes en activité au Cameroun ont exporté 136 048 tonnes au total, selon une compilation des statistiques publiées par l'Association bananière du Cameroun à Sobacam. Ces exportations sont en récule de 19 387 tonnes par rapport aux performances réalisées au cours des neuf premiers mois de l'année 2019. A l'analyse, ce fléchissement de la courbe des exportations de la banane camerounaise au cours de la période de référence est consécutif à la baisse des performances de la société de plantation du Openja, PHP, le leader du marché local. En effet, cette filiale de compagnie fruitière de Marseille a vu ses exportations chuter de 21 033 tonnes au 3 septembre 2020, passant ainsi de 142 621 tonnes à la même période l'année dernière à seulement 121 588 tonnes. Pour Bo Plantation PLC, l'agro-industriel n'a exporté que 10 969 tonnes de bananes contre 12 814 tonnes au cours de la même période en 2019, soit un gap de 1 845 tonnes en glissement annuel. Avec les expéditions de seulement 3 491 tonnes au cours de la même période, la CDC, qui n'est revenue sur le marché qu'au mois de juin 2020, n'a pas influencé les performances globales dans la filière banane camerounaise. La création des sociétés à responsabilité limitée en abrégé Sarles pourrait davantage être simplifiée au Cameroun si l'on s'en tient au plan d'action prioritaire présenté au terme des travaux de la 11e session du Cameroun Business Forum CBF de la plateforme d'échange entre le gouvernement et le secteur privé tenu ce 22 octobre du côté de Yaoundé. En effet, il a été recommandé de réduire le seuil du capital minimum de 100 000 francs CFA à 5 000 francs CFA pour les Sarles n'ayant pas recours au notaire à fin mars 2021. Si cette mesure est appliquée, cela représenterait une baisse de 95 000 francs CFA dans le cadre de la création de ce type d'entreprise. L'implémentation de cette mesure a été placée sous la responsabilité du ministère de la Justice, celui en charge des petites et moyennes entreprises et les centres de formalité de création des entreprises, le CFCE, qui sont des guichets uniques facilitant des procédures de création des entreprises au Cameroun. Avant qu'elle ne soit fixée à 100 000 francs CFA, le capital minimum pour créer une Sarles, les opérateurs économiques devaient débourser il y a quelques années de cela la somme d'un million de francs CFA pour créer une entreprise de cette catégorie au Cameroun. Et puis toujours sur le même sillage au cours de cette 11e session du Cameroun Business Forum tenue ce 22 octobre à la capitale politique, les recommandations ont été faites concernant la délivrance du permis de construire. A cet effet, le CBF a prescrit d'autoriser la demande en ligne du permis de construire version électronique en vue d'un déploiement ultérieur complet des permis en ligne. Le ministère en charge de l'habitat, le guichet unique et la mairie de la ville de Douala sont responsables de l'implémentation de cette mesure. Ils ont donc jusqu'en fin décembre 2020. A cette échéance, ces administrations sont invitées à publier les statistiques sur le temps de traitement des demandes de permis de construire ainsi que le nombre de permis délivrés, faire ainsi respecter les délais de paiement des frais du dit permis en exigeant que les paiements aient lieu au moment du dépôt des dossiers, augmenter la fréquence des réunions de la commission d'instruction des dossiers de permis de construire. Et puis c'est vendredi, on va sortir normalement comme toujours en bourse. La bourse de Tokyo et Hong Kong ont fini ce vendredi dans le vert après l'ultime débat présidentiel aux Etats-Unis et l'espoir persistant d'un record sur le plan de relance américain tandis que Shanghai et Shenzhen inquiètent sur Huawei ont plié. L'indice vedette de la place de Tokyo, le Nikkei, a avancé de 0,18% à 23 516,59 points, soit plus 0,45% sur l'ensemble de la semaine, tandis que son indice élargi Topix a progressé de 0,34% à 1625,32 points. Les bourses de Chine continentale ont en revanche piqué du nez alors que le géant chinois des télécoms Huawei a annoncé ce vendredi un fort ralentissement de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de son existence qu'il a notamment attribués aux sanctions américaines à son égard. Huawei n'est pas coté en bourse, mais de nombreux de ses sous-traitants et partenaires chinois le sont. L'indice composite de Shanghai a lâché 1,04% à 3278,00 points et l'indice composite de Shenzhen a chuté de 1,9% à 2200,56 points. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS télévision. Restez donc des nôtres naturellement. Sous-titrage ST' 501